Bonjour à tous et à toutes, nouvelle analyse de personnages de Code Lyco. Cette fois on va parler en plus d'un personnage adoré par les fans de la série, j'ai nommé Sissi. Hein ? Comment ça je me suis trompé de personnage ? Bon, bah tant pis. Alors, Sissi, de son vrai nom, Elisabeth Delmas, est une jeune fille du même âge que nos protagonistes, aux cheveux noirs, habillés en rose, accompagnés toujours de son groupe de fans, et qui accessoirement est aussi le fils du proviseur. Je parle ! Hé ! Sissi ? Ah, ce n'est rien, je peux tout t'expliquer, papouna chérie ! Au premier abord, Sissi est représentée comme une fille superficielle, égocentrique, et qui se croit supérieure à tout le monde, et profite de son privilège d'être la fille du proviseur pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut, en mettant des bâtons dans les roues à nos héros. Elle pourrait réviser durant les vacances, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour elle, seulement elle doit partir chez ses grands-parents. Oh, et qui est-ce ? Chut, chut, attends, laisse-moi finir pas. Sans problème, c'est qu'une fois chez papi et mamie, elle n'aura plus le cœur à travailler, alors qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, en tant que proviseur bien sûr ? Eh bien, c'est évident, je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances, et de rester chez elle pour réviser ses cours, qui est-ce au juste, je peux peut-être lui parler. Ah, enfin, c'est moi ! Chantage, manipulation et menace font partie de ses habitudes, et elle n'hésitera absolument pas à s'en servir pour atteindre ses objectifs. On la voit régulièrement s'en servir afin d'atteindre les héros pour les déstabiliser et les gêner dans leur mission. Dit comme cela, l'image du personnage apparaîtrait comme celle d'un méchant ou d'un antagoniste. Mais si, si, elle se différencie des autres personnages type antagoniste ou méchant par des choix qui peuvent apparaître comme chaotiques, et en fonction de la situation, peuvent poser problème aux héros ou les aider. Elle n'apparaît comme méchante que par son comportement détestable et ses choix qui, souvent, sont nuisibles aux héros. Ceci est alors non pas un personnage en opposition aux héros, mais un personnage chaotique, qui n'a pas de camp défini et voyage d'un à l'autre en fonction de la situation et des opportunités qu'on lui propose. Quoi ? Une semaine ? Pour aider Yumi, le tarif, c'est deux mois, minimum. Quinze jours avec un compte. Avec vos amis, vous avez accumulé plusieurs motifs d'exclusion en une demi-journée. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Papa, il faut que je te parle, c'est important. Si, si, je suis occupé. Justement, c'est à propos de Yumi. Étonnez-vous Akaro, c'est la dernière fois. En partant de ce postulat, Sissi se rapprocherait beaucoup plus d'un isoka dans Hunter x Hunter, qui, par la situation proposée, fera toujours le choix qui l'avantage le plus, sans prendre en compte si cela est bien ou mal. A l'instar du personnage de Togashi qui, d'un arc à l'autre, peut passer d'un ennemi à un allié en passant par l'élément imprévu, Sissi passera elle aussi d'une gêne à un soutien pour le groupe, parfois même dans le même épisode, comme l'épisode Ultimatum nous le prouve. Mais toujours dans son propre intérêt, quitte à ce moment-là sauver son père. Donc, en clair, pour aider mon père, vous devez vous transférer dans un univers virtuel pour y désactiver une tour, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Juste une question comme ça. Pourquoi est-ce que je devrais aider un couple de mythomanes complètement givrés ? Et on se calme ! C'est pas nous que tu aides, Sissi, c'est ton père. Tu dois nous faire confiance, je t'en supplie, Sissi. C'est vrai que mon père est un peu bizarre ces temps-ci. Il s'enferme tout seul dans la cave pendant des heures pour bricoler à ce qu'il dit. Mais bricoler quoi, mystère ? Et puis l'autre jour, il m'a sorti qu'il en avait marre de la vie. Je lui ai répondu que c'était normal d'être fatigué avec toutes ces charges qui pesaient sur lui. Et là, il s'est mis à rire, un rire bizarre, presque hystérique. Il a dit qu'effectivement, des charges, il en avait, mais qu'il ne savait pas encore où les placer. Et puis, il y a eu ce coup de fil où je l'ai entendu qu'il disait avoir reçu les... Oh, je sais plus, ça sonnait comme dessinateur ou décorateur ? Enfin, quelque chose comme ça. Les détonateurs ? Oui, voilà, c'est ça. On évacue l'école ! Ah ! Ah ! Alors oui, elle, elle ne veut pas aider de jeunes garçons à développer leur capacité de combat pour pouvoir mieux les écraser au meilleur de leur puissance. Mais l'approche reste la même. Faire un choix qui l'avantage toujours, quitte à trahir, pour y arriver. Arrivé à ce moment-là, la question que l'on se pose alors est, quels sont ses objectifs ? Eh bien, ils sont très simples et sont les mêmes qu'un autre personnage que j'ai déjà traité. Elle veut se faire accepter, et notamment par le groupe où se trouve la personne qu'elle aime. Et boum, on a notre rival Ayumi. En effet, les deux veulent se faire accepter. Mais même si leurs objectifs sont les mêmes, cette fois, la différence se trouve sur la façon de faire. Là où Ayumi privilégiera le naturel, la rivale, elle, choisira le superficiel. Car, reprenons depuis le début. Sissi, au premier abord, est représentée comme une fille superficielle, égocentrique et prétentieuse. Trois adjectifs que l'on retrouve dans le cliché de la fille populaire et arrogante. Mais là, vous commencez à le comprendre. Les scénaristes ont détourné ce cliché pour raconter autre chose. Tout le long de la série, Sissi est présentée comme le cliché de la fille populaire. Mais c'est seulement si on se concentre uniquement sur elle. Si l'on prend la situation dans son ensemble, nous retrouvons un personnage qui se croit populaire, mais qui, aux yeux des autres, n'est qu'une fille superficielle de plus, qui n'est pas appréciée, voire même dénigrée. Je viens de croiser Sissi avec Jim, il l'accompusait à l'infirmerie. Elle s'est claquée les méninges en tentant une addition à deux chiffres. Non, elle s'est électrocutée. Ce que l'on peut voir très souvent dans la série. Le personnage alors descend de son piédestal petit à petit pour finalement détruire cette image cliché, nous dévoilant un personnage bien plus misérable. Il est aussi intéressant de noter qu'en parallèle du voyage de Yomi vers l'acceptation des autres, à l'inverse, pour Sissi, on assiste à une déconstruction du personnage qui sort petit à petit de son cliché de fille populaire acceptée par les autres avec une jeune fille bien plus fragile et beaucoup moins acceptée que l'on pourrait le croire. Pourtant, on pourrait se dire pourquoi continue-t-elle dans cette voie alors que nous voyons bien que cela ne marche pas. Et cela est simple, Sissi n'a tout simplement pas assez de recul pour apprécier la situation. Elle ne comprend donc pas que sa vision de ce qui l'entoure est faussée et donc cesse d'apprendre et d'évoluer, croyant qu'elle serait plus acceptée par les autres en continuant ainsi. Un problème que l'on retrouve généralement où ? Alors ? Ceux qui ont vu mes vidéos le savent. C'est infernal quand je parle comme ça. Et la réponse est comme vous l'avez deviné, chez les adolescents. Comme les autres personnages de la série, on retrouve une problématique liée à l'adolescence, en plus de celle de l'acceptation, celle de la compréhension de l'univers qui nous entoure. En passant de l'enfance à l'âge adulte, l'enfant voit son monde se changer petit à petit. L'enfant doit alors comprendre ce qu'il se passe et s'adapter, tester les nouvelles limites, les nouvelles possibilités, et doit alors changer. Mais des fois, certaines personnes se retrouvent bloquées dans cette phase en ne voyant pas que leur monde change. Et il reste alors bloqué. C'est ce qui se passe pour la jeune fille. Tout le long de la série, les héros changent et apprennent. Sissi, elle, malheureusement, reste bloquée dans son personnage et continue quoi qu'il arrive à rester dans ce cliché sans jamais se remettre en question. Ce qui fait que le personnage est sûrement l'un des moins développés de toute la série. D'ailleurs, j'ai peut-être dû en faire tiquer quelques-uns lorsque j'ai dit « Sissi reste bloquée dans son personnage », car j'ai une petite théorie de mon côté. En effet, son côté superficiel n'est en fait qu'une facette dont elle se sert pour se faire accepter. Mais comme je l'ai dit, cela ne marche pas et elle n'a pas assez de recul pour le voir. En effet, à certains moments dans la série, dans des moments bien particuliers, nous pouvons voir une Sissi complètement différente. Bien plus douce et sensible, même si cela reste très rare et sous certaines conditions. Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Au final, Sissi reste une fille sensible qui se cache derrière une image et un personnage, pensant que c'est la meilleure façon de se faire accepter, car elle ne comprend pas le monde qui l'entoure. Son seul espoir serait alors que quelqu'un puisse l'accepter et l'aider à ouvrir les yeux afin de... J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez du personnage de Sissi, de laisser un pouce bleu, de vous abonner si vous voulez d'autres vidéos et n'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vie. Tchou !